Le 8 décembre 2023, en ce même lieu, nous vous avions conviés pour dénoncer ce qui se tramait à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en ce qui concerne les élections de nos représentants devant siéger la prochaine mandature de l'institution. Aujourd'hui, force est de constater qu'en dépit de la disponibilité offerte par les associations professionnelles pour apporter des amendements au projet de documents portant cadre juridique des élections, les conseillers de la HAC ont foncé tête baissée pour imposer by force à toute la corporation un cadre juridique inapproprié, truffé de rétropédalage et de dispositions attentatoires à la loi qui encadrent l'activité des médias et au code de déontologie de la presse béninoise. De quoi s'agit-il ? Par décision numéro 24-018-AC du 28 février 2024, 6 conseillers sur 8 ont siégé et adopté le cadre juridique des élections alors qu'aucun acte officiel ne fait état de l'absence de nos représentants qui siègent au sein de l'institution en ce moment. Cette façon de procéder constitue à nos yeux une hypocrisie institutionnelle intolérable. Aussi, grande fut notre surprise de constater que la HAC, institution de régulation des médias, qui devrait avoir pour souci premier l'assainissement du cadre institutionnel, se permet de dévaloriser la carte de presse en rendant une décision dans laquelle elle estime que tout détenteur d'une carte d'identité biométrique ou du CIP et ou du passeport pourrait s'instruire sur les listes électorales. Cette aberration tranche définitivement avec les acquis obtenus difficilement au prix de sacrifice. Il nous plaît de rappeler au président de la HAC à toutes fins utiles que ce sont les acteurs des médias qui ont arrêté en 2014 aux deuxièmes états généraux de la presse que l'identification des professionnels des médias doit se faire avec la carte de presse. Cette volonté affichée s'est matérialisée un an plus tard, en 2015, avec l'avènement du Code de l'information et de la communication, notamment à l'article 21. Honorables invités, chers confrères et consœurs, en adoptant de telles dispositions et en l'imposant ainsi aux acteurs des médias, la HAC viole sa propre loi organique, viole les dispositions de la loi 2015 portant Code de l'information et de la communication et viole enfin le Code de déontologie de la presse béninoise. En effet, l'article 8 de la décision portant cadre juridique des élections constitue un cambriolage institutionnel organisé de main de maître par des individus tapis dans l'ombre qui se refusent d'assumer pleinement leurs responsabilités à visage découvert. Il nous plaît de rappeler ici et maintenant que la désignation des représentants des professionnels des médias sont des élections professionnelles et que seule la carte professionnelle doit être admise comme instrument dans le processus. C'est pourquoi nous élevons une vive protestation contre cette mesure, de même que celle relative au décret de nomination d'ancien conseiller. Plus grave, la HAC donne possibilité, je cite, aux professionnels des médias exerçant dans d'autres structures autres qu'un organe de presse, fin de citation, à s'inscrire sur les listes électorales. Cette mesure de l'article 8 de la décision portant cadre juridique des élections contraste avec les dispositions du Code de l'information et de la communication qui rend incompatible l'exercice cumulé de la profession de journaliste avec les fonctions de subordination à une autorité publique. Chers amis, les conseillers de la HAC ont innové en introduisant la fourniture d'un quittus fiscal dans les dossiers de candidature. Seulement, on se pose la question de savoir pour quelles raisons, pour une institution de neuf membres, certains doivent produire un quittus fiscal pour y siéger, parce qu'ils viennent, ils sont professionnels des médias et les autres non. Cela pose un problème de justice et d'équité. Nous recommandons alors que cette mesure, cette disposition concernant les quittus fiscaux soit élargie aux autres conseillers qui seront désignés par le président de la République et par le bureau de l'Assemblée nationale. Pour finir, chers collègues, nous vous invitons à comprendre avec nous que nos représentants qui siègent en ce moment à la HAC sont dans une situation irrégulière. Car, pour prendre part aux élections, ils se doivent de quitter leurs fonctions et les attributs de l'État afin que le jeu électoral soit équitable et équilibré pour tous. Pour toutes ces raisons, nous exigeons l'arrêt immédiat du processus électoral lancé par la HAC en vue de l'ouverture d'un dialogue inclusif sur les conditions de candidature. Dans tous les cas, nous déployons notre énergie à notre corps défendant à produire un mémoire sur toutes les dispositions anormales et saisir les juridictions compétentes afin qu'elles nous départagent.